Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la formation au pilotage. Je suis le commandant Voxro et c'est moi qui serai votre guide dans cette vidéo, dans laquelle nous allons étudier un petit peu notre vaisseau. Alors je sais, beaucoup d'entre vous attendez qu'on passe tout de suite à la pratique et qu'on aille faire un petit tour dans l'espace. Non, ça sera pour la prochaine vidéo, là je vous fais un cours magistral sur les vaisseaux, malheureusement vous n'allez pas y échapper. Puisque ce qui est très important pour un pilote c'est de savoir dans quoi il va voler et on ne peut pas partir comme ça du spatioport sans savoir bien ce qu'on a entre les mains exactement. Donc du coup, on va faire une petite analyse du vaisseau, on va faire une analyse du sidewinder, on va faire une analyse déjà extérieure, on va regarder un petit peu le design, je vais vous donner quelques informations sur son utilisation, ses points forts, ses points faibles et on ira voir aussi un petit peu ses statistiques par la suite dans le chantier naval et on comparera ces statistiques aux autres statistiques des autres vaisseaux disponibles sur le marché. Comme ça, ça me permettra de rebondir et de vous parler sur les choix de carrière et sur lesquels vous pourrez ambitionner comme achat de vaisseaux. Donc là pour le coup, maintenant qu'on a maîtrisé l'interface principale, l'interface secondaire, etc. on va pouvoir maintenant s'attaquer un petit peu plus dans le détail à notre vaisseau. Je vais vous montrer le sidewinder de l'extérieur. Donc voilà, là nous sommes en dessous le sidewinder, on voit un petit peu les trains d'atterrissage, on voit la partie inférieure du vaisseau. Je vais maintenant passer ici, on voit la partie supérieure depuis l'arrière. Donc on remarque les deux propulseurs de chaque côté du vaisseau, ainsi que les grilles de refroidissement qui sont sur les côtés. Ici, si on met la caméra vers l'avant, on voit la marque du constructeur en premier lieu, donc Falcon de l'acier avec le petit sigle, le petit aigle. On a deux points d'emport qui sont les espèces de trappes que vous voyez de chaque côté de la verrière de la canopée. Et du coup, si je change de vue, là on a vu à l'intérieur avec le pilote. Et donc du coup, on voit qu'on est dans un intérieur qui est quand même assez rustique, du métal un petit peu abîmé, des tuyaux d'alimentation de chaque côté. On voit qu'on a une trousse de premier secours en bas à gauche et une espèce de sacoche à côté de notre personnage. Voilà, c'est vraiment là, ça fait un peu vaisseau d'occasion on va dire. Ça fait un peu vaisseau d'occasion. Mais bon, ce qui compte c'est que ça vole et c'est le cas. Et on a un vaisseau qui est assez fonctionnel. Si on s'attarde un petit peu sur la verrière, on voit qu'on a une verrière qui est quand même assez large puisqu'on a une vue assez dégagée, on peut voir ce qui se passe au-dessus de nous. Donc si on cherche un lieu bien précis ou un adversaire qui nous aurait peut-être dépassé, et bien grâce à cette verrière on va très vite pouvoir le trouver et très vite pouvoir diriger notre vaisseau dans la bonne direction. Donc du coup, c'est un avantage, comme ça peut être un inconvénient puisque cette verrière peut être aussi la cible d'une attaque et peut être facilement brisée et ça peut nous mettre un petit peu dans la panade. Mais bon, voilà. Donc on a un vaisseau d'entrée de gamme qui fait un peu au case, mais au moins ça vole et ça va nous permettre de débuter notre carrière dans Elite Dangerous. Je vais me mettre en caméra libre et on va un petit peu... Oula, j'étais un peu loin. Voilà. On va un petit peu regarder le Sidewinder ensemble. Hop. Je vais essayer de prendre un point de vue assez sympa. Voilà. Donc là je suis à l'arrière du vaisseau. Donc le voilà. Le voici, notre Sidewinder, notre vaisseau. Là vous le voyez vraiment en entier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Sidewinder est un vaisseau polyvalent. C'est-à-dire qu'avec ce vaisseau, vous allez pouvoir tester toutes les carrières du jeu. Sans exception. Vous allez pouvoir tester du minage, du marchand. Enfin, vous allez pouvoir faire le mineur, le marchand. Vous allez pouvoir faire aussi le chasseur de primes. Vous pourrez également faire bien de l'explo aussi. Alors le transport de passagers, je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais je pense que ça doit être possible aussi. Même si ça sera très limité. Voilà. Donc vous pouvez un petit peu tout faire. Ce vaisseau, c'est un peu le couteau suisse des vaisseaux. Puisque en fait, c'est un vaisseau qu'on vous donne de manière un peu intentionnée. Puisque en fait, avec ce vaisseau-là, vous allez pouvoir l'adapter pour faire un petit peu tous les métiers. Tester un petit peu toutes les carrières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu un vaisseau couteau suisse. Puisque grâce à ce vaisseau-là, vous allez ensuite pouvoir vous diriger vers tout simplement la carrière qui vous intéresse. Et vous allez pouvoir en fait très vite débuter votre carrière. Donc le Sidewinder est un vaisseau monoplace. Donc une seule place. Vous ne pourrez pas prendre... Il n'y a pas de multicrou. Vous ne pourrez pas prendre de copains dans le vaisseau. Vous ne pourrez pas prendre de copains. Vous ne pouvez pas non plus mettre de bête chasseur. Puisque c'est un petit vaisseau. Donc les chasseurs ne rentrent pas. Par contre, vous pourrez, il me semble, mettre un véhicule terrestre pour pouvoir vous balader sur les planètes. Un VRS. Vous pourrez mettre un VRS. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je peux te dire. Si c'est un vaisseau qui se pose uniquement sur les petites plateformes. Et ce qui est un avantage. Puisque du coup, vous pouvez vous poser un petit peu partout. Vous pourrez vous poser partout. Sur toutes les stations. Contrairement aux gros vaisseaux. Aux vaisseaux de grande taille qui ne peuvent pas se poser sur toutes les stations. Puisqu'il y a certaines stations, c'est que des plateformes petites ou moyennes. Et du coup, les vaisseaux de grande taille ne peuvent pas s'y poser. Donc voilà. Vous avez un vaisseau qui est plutôt pas mal au début du jeu. Vous allez pouvoir faire énormément de choses. Donc c'est un monoplace. Oui, il a une excellente maniabilité. Donc vous avez un vaisseau qui est très facile. Enfin, c'est très facile de le piloter. Les commandes répondent assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de bonnes sensations de vol dans ce vaisseau. Ce qui fait que vous allez pouvoir prendre du plaisir à piloter. A le piloter. A faire ce que vous avez à faire. C'est un vaisseau qui se faufile un petit peu partout. Qui est assez agile. Donc déjà, c'est un gros point fort. Que ce soit dans tous les domaines. Maintenant qu'on a vu un petit peu notre vaisseau de l'extérieur. Qu'on a regardé un petit peu sous tous les angles, toutes les coutures. Et que je vous ai un petit peu teasé sur le vaisseau. On va regarder un peu plus en détail sa fiche technique. Pour voir un petit peu quelles sont les stats et tout ça. Alors pour ce faire, je vais aller dans les services du Spatioport. Et on va regarder dans le chantier naval. On va aller dans achat de vaisseau. Et ici, en fait, on retrouve notre Sandwinder. Alors ce n'est pas le nôtre. Celui-là, c'est celui qui est mis en vente. Et du coup, on retrouve ici le vaisseau en lui-même. Et on retrouve ici des informations sur le design, etc. Enfin, sur les caractéristiques du vaisseau. Donc, on retrouve la marque du constructeur. On retrouve le nom du vaisseau. On a le prix du vaisseau à l'achat. Sachant que vous, vous l'avez eu gratuitement. Donc vous avez économisé 32 000 crédits. Je vous rappelle qu'en début de jeu, vous avez 250 000 crédits. Et que le vaisseau, si vous mourrez, vous devrez payer 1600 crédits pour le réparer. Voilà, vous pouvez mourir 15 fois. Que votre portefeuille, ça ne va pas lui faire très mal. Donc, c'est vraiment un bon vaisseau de ce côté-là. C'est-à-dire que vous avez le droit à l'erreur avec ce vaisseau-là. Vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit de mourir. Alors, ce n'est jamais agréable de crever dans son vaisseau. Mais sachez que l'erreur vous est permise. Puisque vous avez suffisamment d'argent pour compenser tout ça. Pour compenser la perte. Et sachant qu'en plus, les missions vont vous rapporter beaucoup plus d'argent que ce que vous allez perdre. Donc, du coup, vous serez gagnant sur tous les points. Là où ça va changer, c'est quand vous allez prendre des vaisseaux de plus haut gabarit. De plus haut de gamme. Enfin, pas de plus haut de gamme. Mais on va dire de gabarit supérieur. De taille moyenne ou de grande taille. Et bien là, le prix de rachat, le coût de rachat va augmenter. Et du coup, ça risque de commencer à taper un petit peu dans le portefeuille. Si jamais vous mourrez. Donc, là, on est sur quelque chose qui est quand même assez intéressant. Rapport qualité-prix. Et même au niveau des prises de risque. Donc, voilà. C'est plutôt très intéressant pour un jour qui débute. On va regarder un petit peu ici la description du vaisseau. Donc, le Sidewinder est un vaisseau polyvalent produit par Falcon de la Scie. À l'aise dans toutes les situations. Et proposé à un prix raisonnable. Il s'est rapidement imposé auprès des nouveaux pilotes. Mais derrière sa réputation de vaisseau d'entrée de gamme, parfois prise à tort pour un signe d'infériorité, se cache l'un des appareils les plus maniables du marché. Donc, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule. C'est que, eh bien, on a un vaisseau maniable. Et on a un vaisseau qui est polyvalent. Donc, il peut tout faire. Donc, vaisseau de conçu pour une plateforme de petite taille. On retrouve ici des informations comme quoi on ne peut pas mettre de bête chasseur. Donc, bête chasseur incompatible. Multicrew, équipage multiple incompatible aussi. Puisque je vous ai dit que c'était un monoplace. Et du coup, ici, si vous regardez bien, j'ai une touche qui m'est affichée. Et ça me permet d'afficher les détails. Donc, si je clique sur ces touches, je vais afficher les détails. Donc, on va cliquer dessus. Et là, du coup, on a l'apparition d'une fiche technique avec des statistiques et pas mal d'éléments. Donc, ici, on retrouve l'envergure du vaisseau en mètre. Donc, ça vous donne un petit peu la taille que ferait le vaisseau si vous l'aviez vraiment vous devant vous. Et ici, on retrouve des statistiques concernant le vaisseau. Donc, on retrouve la vitesse de pointe, la vitesse avec le turbo, la maniabilité, la portée FSD avec cargaison et sans cargaison. Alors, qu'est-ce que c'est que la portée FSD ? Pour ceux qui ne savent pas. La portée FSD, en fait, c'est... En fait, vous, dans votre vaisseau, dans notre Sidewinder actuellement, on a ce qu'on appelle un réacteur FSD. Ce réacteur FSD, en fait, c'est ce qui va nous permettre de faire des jumps pour passer d'une étoile à l'autre ou tout simplement d'aller en super cruise, d'augmenter notre vitesse pour très vite aller d'un astre à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui vous permet les déplacements. Alors, pas les déplacements quand vous volez, mais les déplacements quand vous faites des jumps, que ce soit des petits jumps ou des grands jumps en hyperspace. Eh bien, ici, on retrouve en fait la portée, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller au maximum avec le réacteur FSD qu'on a actuellement. Eh bien, actuellement, avec cargaison, c'est-à-dire que si je remplis mes 4 tonnes de soute, parce que là, actuellement, on voit la capacité de cargaison 4 tonnes, c'est-à-dire que je peux mettre 4 tonnes de matériaux. Si je remplis ma soute et que je veux faire un jump, eh bien, ça me met que je pourrais aller qu'à 7,25 années-lumière. Donc, si j'ai un... Comment ça s'appelle ? Si je dois aller vers un système qui est à 8 années-lumière, eh bien, je ne pourrais pas y aller. Il va falloir que je fasse un petit détour, donc ça va me rajouter un saut supplémentaire. Par contre, là, si je n'ai pas de cargaison, eh bien, je pourrais tout de suite aller dans un autre système, puisque s'il est à 8 années-lumière, moi, je peux faire jusqu'à 8,15, donc je suis large, et... Enfin, je suis large, ça va, et du coup, je peux faire le saut directement et aller directement à ma destination. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu, l'FSD. De toute façon, on en reparlera quand je vous parlerai de... On en reparlera, on verra ça ensemble quand je vous ferai un descriptif des équipements, de l'équipement du vaisseau, quand on fera les modifications un petit peu de notre vaisseau, je vous reparlerai de tout ça. La maniabilité, là, que vous voyez ici, là, il faut vous dire qu'elle est quand même excellente, il n'y a pas de vaisseau, pour l'instant, dans le jeu, ce qui a une maniabilité au maximum. Là, on est vraiment dans le top du top au niveau de la maniabilité, et pourtant, c'est le premier vaisseau du jeu. Statistique principale, là, ici, on retrouve les boucliers, donc les unités de boucliers, les unités de blindage, on retrouve la masse de la coque, 25 tonnes, et on retrouve la capacité de cargaison, 4 tonnes. Voilà. Ici, on retrouve les différents modules, donc les modules, vous savez où les trouver, dans le panneau latéral droit, dans la partie modules, on les avait regardés un petit peu ensemble, j'avais été un petit peu rapide dessus, mais sachez que là, on retrouve en fait exactement les modules qui sont installés de base dans le vaisseau, donc si jamais je dois faire l'achat d'un vaisseau, je peux regarder les modules qui sont dedans, qui sont disponibles dès le début. On voit qu'il y a tout ça. Alors après, je vous parlerai quand je vous ferai la description de l'équipement, tout ça, on parlera des modules, on parlera de ceux qui sont haut de gamme, bas de gamme, lesquels ça vaut le coup d'acheter, pour quelle utilisation, voilà. On fera un petit peu tout ça. Pour l'instant, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que les statistiques qui sont là, les compétences, enfin les caractéristiques de mon vaisseau qui sont là, vont être aussi déterminées par les modules, le choix des modules qui seront installés. C'est-à-dire qu'en modifiant vous les modules, vous allez en fait jouer sur les statistiques qui sont ici, et du coup, vous allez potentiellement améliorer les statistiques de votre vaisseau et du coup gagner en efficacité. Donc en fait, vraiment ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a un lien entre les modules installés ici et les stats. Si vous modifiez les modules, vous modifiez les stats. Voilà. Donc là, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les Sidewinder. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler des autres vaisseaux, notamment le plus proche des Sidewinder, c'est le Eagle, qui est ici. Le Eagle, lui, il a été créé par Core Dynamics. C'est un vaisseau qui a 44 800 crédits, donc il est un peu plus cher que les Sidewinder. Et si on regarde un petit peu la description, on voit que c'est un vaisseau qui est plutôt axé combat, qui est réputé pour sa maniabilité. Et on voit qu'ils nous parlent aussi de... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent la taille de soute plus importante, capacité offensive renforcée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, donc c'est le remplaçant du Sidewinder aux yeux de nombreux pilotes indépendants. Qualité néanmoins contrebalancée pour une portée de saut relativement limitée. Alors, dans la description qu'ils nous disent là, tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai, puisque on va regarder les statistiques ensemble. Et vous allez voir que là, dans la description du Google, ils nous ont un petit peu menti, Cordes Dynamics. Alors, ce qu'on regarde, ce qui nous saute aux yeux ici dans les stats, c'est que déjà, on a des stats qui sont en bleu. Les stats en bleu, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement les stats qui vont augmenter par rapport à ce que j'ai moi actuellement. Donc ça compare toujours à mon vaisseau. Ces stats-là, en fait, ça compare les stats du vaisseau que je regarde à celles de mon vaisseau. Donc tout ce qui est en bleu, c'est ce que je vais gagner. C'est ce qui va augmenter. Et tout ce qui est en rouge, c'est ce qui va baisser. Donc on voit là que si je passe du Sidewinder à un Eagle, je vais gagner en vitesse de pointe, en vitesse turbo, maniabilité, portée FSD, etc. Par contre, même si je gagne un petit peu en bouclier, mon blindage va descendre et ma capacité de cargaison va descendre. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On peut en conclure que là, le Eagle, très clairement, il saute plus loin. Je peux aller plus loin qu'avec mon Sidewinder. Donc déjà, quand ils vous disent capacité de saut limité, si on compare au Sidewinder, c'est plutôt pas mal. Donc ce n'est pas si limité que ça. Ensuite, quand on compare aussi au Sidewinder, on voit qu'on gagne en vitesse, en maniabilité. On monte un petit peu en bouclier, mais on perd en blindage et en cargaison. Si on compare le blindage et la cargaison de Eagle au Sidewinder, on voit que le blindage, il est à 72 sur le Eagle et on voit que le Sidewinder, son blindage, il est de 108. Donc déjà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si j'ai un peu plus en bouclier, comme mon bouclier tombe, mon vaisseau sera moins résistant. Parce que là, le Sidewinder, il a 108 en intégrité. Et encore, il n'est pas amélioré. Donc ça veut dire que déjà, il a plus de résistance sans bouclier que le Eagle. Et autre chose importante, c'est que le Eagle, il n'a que 2 tonnes de soutes à la base, alors que mon Sidewinder, lui, il en a 4. Donc si j'améliore mon Sidewinder, j'aurai toujours plus de soutes que le Eagle. Donc comme vous voyez, les statistiques du vaisseau du Sidewinder sont relativement correctes. Et ça vous permet de faire plusieurs types de métiers, puisqu'on voit que ça reste quand même pas mal par rapport à un vaisseau purement combat. Là, on voit un vaisseau purement combat, mais l'ablandage n'est pas forcément ouf. Et si je veux faire, par exemple, le marchand avec un Eagle, ça va être compliqué, parce que je vois très clairement que je suis perdant. Si je veux faire le marchand avec le Eagle, déjà, j'ai moins de cargaison. Et même si j'améliore mon Eagle, j'aurai toujours moins de cargaison que mon Sidewinder. Parce que si j'améliore pareil mon Sidewinder avec la cargaison, j'aurai toujours plus de cargaison. Donc voilà, déjà, je suis un petit peu perdant sur ce point-là. Par contre, au niveau de la maniabilité, du comportement du vaisseau dans les combats, là, c'est excellent. Alors, pour en revenir au Eagle, on a trois points d'emport. On en a deux sous les ailes et un en haut, ici, là. Et du coup, on voit que c'est un vaisseau vraiment taillé combat. Le corps dynamique, elle a vraiment fait comme une sorte de mirage, très clairement, comme un avion de chasse. C'est un monoplace aussi, donc une seule personne dedans. Vous pourrez mettre un véhicule terrestre, un VRS, mais vous ne pourrez pas avoir de bête chasseur. Et voilà, tout est remarqué ici. C'est un vaisseau de petite taille, etc. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand vous allez passer le Sidewinder à un autre vaisseau, eh bien, les autres vaisseaux, à partir de là, vont être construits, vont être pensés dans une certaine optique et pour un certain type de carrière. Là, le Sidewinder, c'est vraiment un vaisseau dédié aux chasseurs de pirates ou à la chasse à prime ou tout simplement à la piraterie. Si jamais vous voulez faire pirate, vous pourrez être pirate aussi. Eh bien, c'est un vaisseau qui est vraiment axé combat et qui sera vraiment très adapté pour tous ceux qui veulent un petit peu se taper, qui veulent un petit peu de l'action dans leur vie. Après, si je regarde le vaisseau qu'il y a juste après, donc on voit tout de suite, on est à 32 000, 44 000, et là, on passe à 142 000. Ce n'est pas pareil. Là, c'est beaucoup plus cher. Je vous rappelle qu'au début de jeu, vous avez 150 000 crédits. Un achat à 142 000, ça tape fort quand même dans le portefeuille. Sachant qu'avec l'argent que vous avez, si vous avez un Sidewinder, vous pouvez déjà commencer à améliorer votre Sidewinder. Et sachant qu'il y a des améliorations qui coûtent quand même pas mal cher. Donc faites attention à ça. C'est bien beau d'acheter un beau vaisseau qui coûte plus cher, mais si ce qu'il y a dedans, c'est de la merde, eh bien, c'est pas efficace. Moi, par exemple, si je devais faire combattre un Eagle et un Sidewinder, mettons qu'il y a quelqu'un qui prend un Eagle parce qu'il l'a trouvé trop beau, il dit, tiens, je vais prendre un Eagle, je m'achète un Eagle. Il dit, c'est bon, je vais me battre avec. Si moi, je me retrouve contre lui avec mon petit Sidewinder, mais que j'ai modifié les modules à l'intérieur et que j'ai mis du haut de gamme, eh bien, le Eagle, je le défonce. Le Eagle, je le poutre. Sans parler des ingénieurs. Alors, juste en parlant de la modification de l'équipement de base, c'est-à-dire que lui, il part avec son vaisseau, avec son équipement, avec ses modules de base qui sont des modules bas de gamme et que moi, j'ai gardé mon petit Sidewinder mais que je l'ai modifié, j'ai amélioré les modules qu'il y avait à l'intérieur et l'équipement. Eh bien, le Eagle, je le mange. Je le mange. Même si je ne suis pas un super bon pilote, s'il suffit que je me place bien, que je lui lâche quelques salves, eh bien, je lui fais très mal. Je le fais très très mal. Et du coup, j'aurai un vaisseau plus résistant, plus compact. Voilà. Donc là, en gros, un Sidewinder modifié contre un Eagle, je le tue. Et pareil, par exemple, là, si jamais je devrais faire un combat contre un Eagle modifié et que moi, j'ai modifié aussi mon Sidewinder, là, je vais être perdant parce que lui, il est vraiment spécialisé combat et en combat, je ne peux pas le test. Par contre, si lui et moi, on veut faire, je ne sais pas, une petite course pour savoir qui délivre le plus de marchandises en une fois, il perd parce que moi, je fais plus de capacité de cargaison. Donc, je livre plus que lui. Donc, je viendrai forcément plus de crédit que lui à ma livraison. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses comme ça à savoir. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est qu'il y a des vaisseaux qui ont été pensés qui ont été créés pour un besoin bien spécifique. Donc, plutôt que de dire vous allez tout faire avec ce vaisseau, non. Dites-vous bien, je vais booster les points forts de ce vaisseau parce que vous ne pourrez jamais compenser les faiblesses du vaisseau. Il faudra toujours essayer de... Il faudra toujours maximiser les points forts du vaisseau. Et là, pour le Eagle, c'est l'armement. Et là, pour le Sandwinder, vu que c'est un vaisseau polyvalent, vous pouvez tout faire. Là, si je passe maintenant à ce qu'il y a un peu plus au-dessus maintenant, au Viper MK3. Là, c'est un vaisseau beaucoup plus cher. On a des stats qui vont avec. Donc, forcément, un bouclier, un blindage beaucoup plus important, une bonne vitesse de pointe de turbo et un saut qui est plutôt pas mal avec de la cargaison. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un vaisseau qui est vraiment fait pour l'interception. C'est-à-dire que là, vu la vitesse qu'il a et vu la portée qu'il a, il est vraiment fait pour agir très rapidement dans un système, aller très vite à un point A, à un point B, rattraper une cible, l'abattre. Il est vraiment fait pour ça, le Viper. Et on voit qu'il est quand même pas mal au niveau du bouclier, du blindage, donc on a un vaisseau qui est quand même assez résistant, assez robuste. Si on regarde son évolution, le Viper MK4, là, on voit qu'on perd un petit peu en bouclier, mais on gagne en blindage. La capacité de cargaison augmente, donc on peut transporter beaucoup plus de choses. Par contre, au niveau de la vitesse, on est perdant. Donc, on a un vaisseau qui est plus robuste, mais qui perd en vitesse d'interception, qui peut quand même transporter des choses. Donc voilà. En maniabilité, on perd aussi. On perd un point de maniabilité. Et si on compare, par exemple, ces deux vaisseaux-là au premier vaisseau du jeu, on voit la maniabilité. Ça n'a rien à voir. Ces deux premiers vaisseaux-là sont juste incroyables au niveau de la maniabilité. Je vais retirer ça. Donc voilà. J'ai fait quelques petits comparatifs pour vous montrer que même si on monte en gamme, même si on va à un vaisseau supérieur, ce n'est pas forcément le meilleur vaisseau et on perd sur certaines stats. Là, ici, par exemple, on a le Diamondback Scoot qui est créé par Lacone. Alors Lacone qui fait normalement d'habitude des vaisseaux de type transport de marchandises. Eux, ils ont un design assez particulier, Lacone. Eux, ils ne font pas dans le chichi, pas dans le blabla. Ils font un truc qui ressemble à peu à des briques, mais ça vole. Voilà, c'est une valeur sûre. Ça vole, ça t'emmène... Voilà, Lacone, c'est un peu... Voilà, ils font du lourd. Ils s'en foutent un peu du design, ils font du lourd, mais au moins, le truc qui vole, il t'emmène à bon port et c'est fiable et ça ne crève jamais. Voilà. Donc ça, c'est plutôt... C'est une mentalité bien spécifique du constructeur, mais au moins, on a un vaisseau qui est quand même... qui est fiable. On a un vaisseau qui est fiable. Là, la gamme des Diamondback, donc on a le Diamondback Scoot et le Diamondback Explorer. Cette gamme-là, en fait, ce sont des vaisseaux... Donc là, ça, c'est le premier prix et c'est le... On va dire, le premier prix et là, on a son grand frère. Enfin, c'est pas le premier prix. On a le Diamondback Scoot et son grand frère qui est un petit peu plus intéressant au niveau des stats, le Diamondback Explorer. Ce qui est bien avec ces vaisseaux-là, c'est qu'on peut faire deux types de métiers puisqu'ils sont axés combat et exploration et en plus, ils ont une bonne portée donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des longs jumps. On va pouvoir faire des jumps. Là, ils partent de 30 années-lumière donc on va pouvoir faire un saut de 30 années-lumière ce qui est considérable. C'est juste impressionnant, c'est juste incroyable. Donc, si vous voulez faire de l'exploration, eh bien, ce vaisseau-là est parfait parce que du coup, vous allez pouvoir faire des... Vous allez pouvoir aller dans des systèmes qui sont peut-être inexplorés, très reculés. Vous allez pouvoir aller très loin donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, eh bien, dans les stats du vaisseau, on retrouve les points d'emport donc on a 4 points d'emport donc on peut faire du combat avec. On a une maniabilité qui n'est pas dégueulasse donc du coup, c'est plutôt très intéressant pour un joueur qui voudrait faire de l'explos et du combat. Il peut garder le même vaisseau, il aura juste à changer 2-3 petits trucs entre-temps. Il repasse dans la station, il modifie vite fait son équipement et puis voilà, il a son vaisseau. Il peut faire 2 activités grâce à son vaisseau. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. On retrouve ici le Dolphin qui lui, qui a été créé par Sotkruger. Donc là, bon, oui, les prix commencent à taper un petit peu. Le Dolphin de Sotkruger, on voit qu'il y a un design bien particulier, des courbes assez arrondies. On voit que c'est un vaisseau qui ressemble, en fait, c'est un vaisseau de transport très clairement puisque c'est un peu comme une navette, c'est un peu comme un jet. il sert à emmener des personnalités, des PNJ d'un point A à un point B en faisant en fait tout simplement le transporteur de passagers. Voilà, vous faites le métier de transport de passagers. Pour moi, le métier de transport de passagers, je l'ai fait pendant très longtemps. Je kiffe le transport de passagers. Ce que je trouve dommage, c'est que même dans Odyssée, le transport de passagers n'a pas tant évolué que ça. Moi, j'attends vraiment le jour où je pourrais sortir de mon cockpit pour aller voir en fait mes passagers derrière, voir ce qu'ils font, les voir assis à une table en train de regarder les étoiles à travers la baie vitrée. Voilà, ça serait vraiment le top du top. Mais on n'en est pas encore là, mais je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va y arriver, mais on n'en est pas encore là. Mais ça, j'aimerais bien parce que du coup, ça rafraîchirait un petit peu le métier de transport de passagers qui pour l'instant, pas... Voilà, on s'endort un peu. C'est un peu comme les métiers de marchand. On fait ça à un moment, mais au bout d'un moment, enfin, arrivé un temps, on commence à s'endormir un petit peu. Puis c'est assez routinier. C'est des métiers qui sont assez routiniers. Marchand, transport de passagers, c'est assez routinier. Le vulture. Alors, je vais vous parler du vulture parce que j'ai un lien particulier avec ce vaisseau. J'ai commencé, moi, ma carrière d'Elite Dangerous en tant que chasseur de prime. Alors, je ne vous dis pas de faire la même chose. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous avez votre signwinder, vous faites tout, vous testez un petit peu du combat. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas grave. Vous pourrez en faire plus tard du combat avec un autre vaisseau ou tout simplement, vous pouvez faire d'autres métiers comme mineurs, comme transporteurs de passagers, comme, je ne sais pas moi, marchands, explorateurs. Voilà, vous avez quand même le choix. vous ne vous braquez pas si jamais un métier ne vous plaît pas. Si le métier que vous vous êtes dit tiens, je vais faire ça dans le jeu et qu'en fait, vous n'y arrivez pas, ça ne vous correspond pas. Ce n'est pas grave, vous ne braquez pas. Dites-vous, tiens, je vais essayer autre chose et peut-être qu'en essayant une autre voie, vous allez kiffer et du coup, vous allez, après, vous spécialisez dedans. Donc, laissez-vous le temps, laissez-vous le choix de tester un petit peu tout. Le Vulture, moi, je suis arrivé dessus parce que j'ai fait de la chasse à prime au début du jeu. J'adore la chasse à prime et je suis passé, j'étais sur un Eagle et j'avais testé le Viper mais je n'avais pas trop aimé parce que je trouvais que c'était moins facile à piloter, je l'avais perdu en maniabilité et je l'ai gardé un petit peu, j'ai fait des combats un petit peu de la chasse à prime mais dès que j'ai eu l'argent, je suis passé sur le Vulture. Et là, et là, les enfants, ma vie a changé. Puisque le Vulture, ça ne paraît pas, il paraît un petit peu moche comme ça le vaisseau mais c'est une bombe, ce vaisseau, c'est une bombe. C'est une bombe, pourquoi ? Parce que, voilà, c'est comme si vous aviez un tank. On a un petit tank, c'est un vaisseau de petite taille, de petite taille, mais il est robuste, il a un bon bouclier, il est robuste, il a deux larges points d'emport ici pour taper fort, il est maniable, voilà, que dire de plus ? Ce vaisseau-là, moi quand je l'ai eu, le bruit du vaisseau même quand je l'ai piloté, ça m'a donné des... Rien que repenser au bruit, ça me donne des frissons, c'est pour vous dire. Donc là, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de tester un petit peu tous les vaisseaux quand vous avez la possibilité parce qu'il y a des vaisseaux quand vous allez les tester, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir un feeling et du coup, ça va vous brancher et vous allez peut-être partir sur ce type de vaisseau-là pour embrasser telle carrière. Moi ce que je vous dis, c'est qu'en fait, tous les vaisseaux du jeu sont intéressants mais il faut les tester. Il faut les tester. Vous testez le vaisseau, vous regardez un petit peu son comportement. N'essayez pas d'aller un peu à contre-courant. Beaucoup de joueurs voient à contre-courant. Moi j'ai vu des joueurs qui par exemple prenaient... Alors j'ai vu beaucoup ça sur internet. Par exemple, j'ai vu un joueur qui avait pris un transporteur type 6 et qui faisait du combat, du mercenariat, de la chasse à prime avec. Ce qu'il faut vous dire, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous pouvez faire tous les métiers avec tous les vaisseaux. De base, vous pouvez tout faire. Prenez n'importe quel vaisseau, vous pouvez tout faire. Le truc, c'est que vous allez en fait partir avec un handicap dans le domaine qui ne vous concerne pas puisque si jamais un transporteur type 6, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un vaisseau de transport de marchandises, de cargaison. Donc, bien sûr, il peut se défendre. Bien sûr, il a des points d'emport pour se défendre. mais est-ce que c'est efficace si on le compare à un vaisseau qui est vraiment axé combat ? Eh bien non. Bien sûr que non. Donc, du coup, vous prenez un vaisseau qui n'est pas adapté pour, vous faites faire quelque chose pour lequel il n'est pas fait, eh bien si jamais vous tombez sur un joueur qui lui est vraiment spécialisé, vous vous faites déglinguer. Et pareil, si vous tombez sur un IA qui est peut-être pas en élite, mais peut-être en vétéran ou autre, s'il a un... les IA, il y a des IA qui ont un certain niveau, si vous tombez contre un IA qui est... même un IA qui est un Eagle et que vous avez votre transporteur type 6, eh bien il peut vous faire mal, il peut vous déglinguer. Donc faites très attention à ça. Il y a des vaisseaux, n'allez pas à contre-courant. Essayez de tirer le meilleur parti des points forts de votre vaisseau. Bien sûr, il a des points faibles, mais essayez d'exploiter au maximum les points forts pour essayer d'être efficace, et évitez de perdre du temps et de l'argent parce que vous allez perdre du temps et de l'argent à aller à contre-courant et à transformer un transporteur type 6 en vaisseau de combat. Voilà. Moi, je l'ai vu, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai vu, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est comme j'ai vu un mec qui prenait un Beluga Liner et qui faisait du combat avec. Bien sûr, tu peux le faire, mais si ton Beluga Liner, il se retrouve contre une corvette fédérale ou un Anaconda bien balèze, bien fité, ton Beluga Liner, il prend cher. Quoique, contre l'Anaconda, ça peut se valoir, mais contre une corvette fédérale ou un Imperial Cutter, je pense que là, le Beluga Liner, il se fait ouvrir. On est d'accord, au bout d'un moment, il y a un vaisseau spécialisé, dépasse de loin un vaisseau qui ne l'est pas fait pour. C'était une petite aparté, c'était une petite parenthèse. Là, ici, par exemple, on retrouve un Orca, qui est le grand frère du Dolphin. Là, on passe presque sur une sorte de yacht. Ce qui est bien avec la gamme de South Kruger, c'est que vous pouvez mettre des cabines de luxe, ce que vous ne pouvez pas faire sur les autres vaisseaux. On voit très bien que ce vaisseau-là, il est vraiment fait pour le transport de passagers parce que si je mets une cabine de luxe, je vais pouvoir prendre des clients ou un client qui, potentiellement, va me donner plus d'argent. Donc, je gagne plus. Peut-être que même, je peux mettre plus de place au niveau de mes cabines. Donc, du coup, c'est un gain. C'est un gain et on voit que les vaisseaux qui sont spécialisés ont des avantages que les autres vaisseaux n'ont pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas à contre-courant. Essayez d'exploiter au maximum les forces de votre vaisseau. Le fer de lance, celui-là, je ne le présente pas. C'est vraiment le vaisseau emblématique du chasseur de prime. Pourquoi ? Parce que c'est un vaisseau de classe moyenne mais qui a un large point d'emport et plein de points d'emport moyens qui reste relativement maniable pour sa gamme et son gabarit. Voilà. Je vous laisserai le soin de toute façon. Moi, je vous invite à tout tester. Testez tous les vaisseaux. Moi, je les ai tous testés. Il y en a qui ont un peu moins testés que d'autres que je suis resté un peu moins longtemps dessus. Mais j'ai relativement fait tous les vaisseaux et j'ai des préférences. Bien entendu, j'ai des préférences. Voilà, voilà. Donc, c'est tout. C'était pour vous parler des différents vaisseaux, vous parler des statistiques, vous parler des spécialités parce que c'est des vaisseaux qui ont été faits pour certaines spécialités et certains types de carrières. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à faire votre choix puisque, voilà. Alors, je ne vous ai pas parlé des vaisseaux de commerce. On a vu les vaisseaux de combat, transport de passagers. Je ne vous ai pas parlé des vaisseaux de commerce. Quand on est au début de jeu, quand on est commerçant, eh bien, quand on veut embrasser une carrière de commerçant après avoir testé le commerce avec notre Sidewinder, certains d'entre vous vont partir et vont vous chercher un vaisseau de commerce. Eh bien, le hauler est fait pour ça en début de jeu. Ça vous permet de tester le commerce de manière un peu plus efficace puisque, si on regarde les stats du vaisseau, on voit qu'il a déjà une capacité de cargaison de 8 tonnes. Donc, si on le compare au Sidewinder qui a 4 tonnes et au Eagle qui a 2 tonnes, là, on est vraiment sur un truc qui transporte déjà beaucoup plus de marchandises. en plus, on a une bonne portée de saut, donc on va pouvoir aller beaucoup plus loin, même plus loin que le Eagle. Donc, déjà, c'est très intéressant. On perd un moins en maniabilité, forcément, c'est un vaisseau de transport. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut transporter beaucoup plus de choses et si on le modifie un peu, on peut avoir encore plus dans la cargaison. Les joueurs qui sont sur les haulers passent ensuite, généralement, sur le transporteur type 6 qui est vraiment, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un vaisseau de transport. En cargaison, on est à 50 tonnes, ce qui est déjà assez balèze. Et on voit, voilà, on voit, bon, là, forcément, je gagne en stats parce que le vaisseau est quand même beaucoup plus imposant. On passe d'une gamme petite taille à un vaisseau de taille moyenne, donc forcément, les stats augmentent. Mais voilà, vous avez vraiment une bonne capacité de cargaison. Et du coup, les commerçants vont passer après du type 6 au killback. Alors, killback, ce qui est bien, c'est que lui, c'est un type 6 mais qui peut se défendre. C'est-à-dire qu'il a pas mal en blindage si on le compare au type 6. Là, on a un blindage de 486, un bouclier de 99. Ah non, ça c'est le killback. N'importe quoi. Là, on a ici le transporteur type 6 77 en bouclier, 324 en blindage, le killback, soit 99 en bouclier, 486 en blindage. Donc là, on passe sur un transporteur qui peut se défendre. Il peut se défendre. Le type 6, si on regarde, il a deux points d'emport pour se défendre. Deux petits points d'emport. Le killback, lui, il est à quatre points d'emport. Donc, il a du répondant. Il a du répondant, il est résistant. il a été un peu plus pensé pour se défendre. Donc, oui, là, on peut commencer un petit peu à penser combat. Parce qu'on a un vaisseau qui a été un petit peu pensé pour se défendre. Et là, on peut mettre l'armement. Et potentiellement, on peut le tourner vers une version combat. Ce qui est plus logique. mais ça restera quand même limité parce qu'on a quand même 40 tonnes de cargaison. Si on suit la logique d'Elie Dangerous, les 40 tonnes de cargaison, les autres vaisseaux, eux, ils sacrifient la cargaison pour augmenter les autres stats. Donc, voilà. Killback, ensuite, on passe sur un type 7. Et puis, à terme, vous arriverez très certainement les gros, gros, gros marchands sur le type 9, Eevee, qui est un tanker, très clairement. Et là, elle est en blinde. Là, en blinde, en blinde, en blinde, en blinde le vaisseau, on a 348 tonnes de capacité de cargaison. Donc là, autant vous dire que vous prenez n'importe quoi. Vous prenez n'importe quoi. On a du multicrew jusqu'à 3 places et on a bête chasseur. Donc voilà. Là, on a du très très lourd. Pour les joueurs qui veulent penser un petit peu au endgame, en endgame, eh bien, il y a beaucoup de joueurs qui ont un anaconda créé par Falcon de la Scie, pareil. Donc, c'est un anaconda qui est un vaisseau de très grande taille mais qui reste polyvalent puisque vous pouvez faire de l'explore, vous pouvez faire du transport de cargaison, vous pouvez faire du combat aussi. Mais on va dire que c'est un peu le sidewinder des gros vaisseaux. Donc, l'anaconda, si on devait le faire se taper contre, eh bien, les spécialistes du coin, c'est-à-dire la corvette fédérale qui est là, si elle s'affiche, qui est là, si on devait faire combattre l'anaconda contre une corvette fédérale full fitée, full ingéniorisée, pareil pour l'anaconda, eh bien, je pense que la corvette fédérale l'emporte et pareil pour l'imperial cutter, l'imperial cutter l'emporte contre l'anaconda. Là, on a, je pense, des stats qui sont largement supérieures. Je ne les ai pas forcément comparées, mais on voit que, voilà, on a des stats qui sont quand même assez balaisantes. 700 de bouclier, 720 de blindage, 500 de bouclier, 600 de blindage, et l'anaconda, il a combien ? L'anaconda, il a l'anaconda, l'anaconda. Par contre, l'anaconda, il a beaucoup de blindage. Il a beaucoup de blindage, par contre, son bouclier, son bouclier, ce n'est pas ouf. Son bouclier n'est pas ouf. Donc, ce qui est bien avec l'anaconda, c'est que si on booste un petit peu le blindage du vaisseau, on peut avoir un peu un tank. On peut avoir un peu un vaisseau tank et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer. On a fait le tour un petit peu des vaisseaux. Je me suis un petit peu égaré entre temps, mais voilà, on a fait un petit peu le tour des vaisseaux. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à voir un petit peu vers quoi vous iriez vous. Je vous invite à tester les différents vaisseaux pour vous faire votre propre idée. Et peut-être que le choix de carrière que vous aviez en tête au tout début n'est pas forcément celui que vous allez suivre au cours du jeu. Puisque moi, au cours du jeu, j'étais parti sur du mercenariat et puis j'ai eu une grosse période transport de passagers. Et mon premier grand vaisseau, je l'ai eu grâce au transport de passagers, c'était le Beluga Liner, par exemple. Et pourtant, au tout début, j'étais parti sur des mercenariats. Et j'ai eu des bifurcés entre-temps, je suis parti sur du transport de passagers. Donc comme quoi, on peut toujours changer. Et puis, dernièrement, je me suis remis un petit peu au mercenariat et je kiffe toujours autant le mercenariat. Donc voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les vaisseaux. On a vu à peu près tous les vaisseaux du jeu. On a comparé un petit peu notre sidewindor aux autres vaisseaux et en fait, on s'est rendu compte que notre sidewindor n'était pas si dégueulasse que ça. Et plutôt intéressant et on va pouvoir faire pas mal de choses avec au début de jeu. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, on n'osait pas refiner une grosse bouse comme on pouvait penser. On a quand même quelque chose de plutôt intéressant et de plutôt polyvalent. Donc voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je vais retourner à la partie nord-centrale. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé en tout cas à y voir un peu plus... Je vais y arriver. J'espère qu'elle vous a aidé au niveau des vaisseaux et de notre vaisseau, de ce qu'on a actuellement. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle on fera notre premier vol dans l'espace. On fera ça ensemble. On verra le décollage, la demande d'appontage, l'atterrissage. On ira se balader autour de la station. On ira faire un petit peu les frangeaux et on ira se cogner contre la station. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on rentrera tranquillement à notre station. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Lâchez un petit like parce que c'est important et aussi abonnez-vous. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo sur la formation au pilotage. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon vol. Allez, à plus. Ciao !